Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la clôture du séminaire international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine. Les intervenants abordent également les défis auxquels fait face le continent. L'examen des dossiers de candidature à la présidentielle s'achèvera demain. Des dossiers qui seront soumis par la suite à la Cour constitutionnelle. Exportation au hydrocarbure. L'objectif est d'atteindre les 30 milliards de dollars d'ici 2030. Nous sommes actuellement à 7 milliards. La filière agroalimentaire notamment se distingue. Nouvelle plainte à la Cour pénale internationale. Le collectif d'avocats conduit par Gilles Devers saisit l'instant sur trois massacres odieux de l'antité sioniste. Sur les planches du théâtre national algérien ce soir, 132 ans pour que nul n'oublie. C'est l'une des œuvres revisitées de Woulda Abdelrahman Kaki. Coupe d'Afrique de rugby. L'Algérie dispute en ce moment la demi-finale face au Kenya. Madame, Monsieur, bonjour. Les travaux du séminaire international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine se poursuivent à Alger avec la participation de plusieurs délégations africaines et d'experts algériens et étrangers. Attendu des recommandations donc à la clôture prévues ce soir. Le compte rendu de Haned, c'est ici. Les intervenants dans cette deuxième journée du colloque consacré à la mémoire commune Algérie-Afrique développent les créneaux nécessaires pour consolider les liens entre les pays du continent. La mémoire se socle même du processus de développement en Afrique où il est question d'abord du processus de décolonisation. Et là, le combat libérateur des Algériens s'impose comme un modèle par excellence, un combat que l'Algérie indépendante a poursuivi comme principe immuable. La solidarité avec les pays frères et les pays de l'Afrique. La valorisation des principes de l'entraide, la solidarité et la complémentarité sont présentés ainsi comme moteurs essentiels pour le parachèvement du processus de développement durable en Afrique. Dans une approche claire, l'Afrique aux Africains et le règlement des conflits africains par les Africains, complédés d'ailleurs par l'Algérie. Voilà ce qui en ressort des différents panels organisés dans ce colloque international de deux jours qui a vu la participation de chercheurs, diplomates, représentants de plusieurs pays à l'image du Mali, l'Angola, le Ghana, la Tanzanie, la Tunisie, le Cameroun, le Tchad ou encore le Madagascar et l'Afrique du Sud. Cette grande manifestation organisée par le ministère des Moudjahidines en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères sera couronnée par une plateforme de recommandations, une sorte de feuille de route qui vise à renforcer l'approche algérienne-africaine, une dimension historique pour un avenir prometteur. Présidentiel du 7 septembre, l'examen des dossiers de candidature se poursuit au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections plus qu'un jour avant l'expiration. C'est la Cour constitutionnelle qui validera par la suite la liste définitive des candidats. Une fois les dossiers des candidats à la candidature acceptés par l'autorité nationale indépendante des élections, ils seront soumis à la Cour constitutionnelle dans un délai n'excédant pas 24 heures. Chérif Raïs, professeur en droit public à l'université Mouloud-Mamri de Tiziouzou. La nuit à 24 heures après avoir annoncé cette décision pour transmettre toutes les décisions et tous les dossiers des candidats à la Cour constitutionnelle. C'est à la Cour constitutionnelle que revient la décision finale de valider ou de ne pas valider les décisions de l'autorité nationale indépendante des élections. Pour les candidats dont les dossiers ont été rejetés par l'ANI, il est possible de faire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de 48 heures. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont 48 heures pour formuler les recours devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est là 7 jours à partir de la dernière date de réception, du dernier recours se prononcer sur la liste définitive des candidats reçus et des candidats non reçus. Et bien sûr, les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au journal officiel. Ce sont des décisions définitives et exécutoires. La décision finale sera rendue publique donc dans moins de 10 jours. Les candidats retenus pour l'élection présidentielle du 7 septembre pourront alors préparer leur campagne électorale. Et à propos des élections, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a appelé hier les médias à se mobiliser pour assurer une couverture médiatique professionnelle de la présidentielle du 7 septembre. L'Algérie s'attelait à diversifier ses exportations. L'objectif est d'atteindre les 30 milliards de dollars au hydrocarbure à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous avons atteint les 7 milliards, un chiffre porté notamment par la filière agroalimentaire. Des opérations réalisées notamment à partir de Sidi Bel Abbas. Les détails avec Inas Mohamed. La direction du commerce de la wilayah de Sidi Bel Abbas a enregistré durant cette année plusieurs opérations d'exportation de divers produits dans le domaine industriel et agroalimentaire en destination vers les pays étrangers, à savoir la France et le Canada. Une expérience qui donne la possibilité aux investisseurs locaux de se lancer dans de nouveaux marchés à l'étranger. Boukhadija Aswarad, chef de mission de la qualité et chef de la cellule d'écoute et de l'information pour l'aide et le soutien des opérateurs économiques détaille. La wilayah de Sidi Bel Abbas a exporté dans le premier semestre environ 233 029,99 euros de différents produits de 6 opérateurs qui ont fait l'exportation aux différents pays comme le central clientente de 24 V14, sub-PVC fourrage différents diamètres pour la France. Pour les agroalimentaires, on a les dates fraîches, l'huile d'olive, les tapenades, le humis, le citron confit, les piments et les olives au Canada. En 2023, la wilayah atteint un chiffre d'exportation assez important d'un taux de 433 804 euros par 10 entreprises ayant exporté plus particulièrement des produits de construction électroménagers vers la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Portugal, l'Italie, la France et la Turquie. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Autre secteur, les matériaux de construction dont d'importants volumes sont exportés à partir de Djidjel sur place. Abdelhamid Soued. Le port de Djengen connaît un regain d'activité depuis ces dernières années. Les importations ont connu une évolution positive de 27%, passant de 1,255,000 tonnes au premier trimestre 2023 à 1,588,000 tonnes pour les trois premiers mois de 2024. A contrario, les exportations ont affiché un recul de 45%. S'agissant des embarquements, il est noté une basse de 23% dans les exportations de produits chirurgiques. Des hausses sont enregistrées pour le ciment avec 22% et les conteneurs 85%. Les minerais et produits métallurgiques représentant 62,87% du volume des importations ont enregistré une hausse de 41%, boostée par la hausse du débarquement des cornières, poutrelles et tôles, plus de 2383%, de bobines en acier 207% et de pellettes 29%. Selon des prévisions, le port de Djengen réalisera un trafic de 12 millions de tonnes en 2025 contre 9,7 millions de tonnes en 2023. Djigel, Abdelhamid Zouad, Alger, Chantrois. Et pour booster l'exportation des produits issus du secteur minier, un quai minéralier est en chantier au niveau de l'extension du port de Annaba. Les précisions avec Rimbou Qadoum. L'état d'avancement des travaux d'extension du port de Annaba est appréciable. Il s'agit de réaliser un quai minéralier. Le coût financier du projet est estimé à 89 milliards de dinars. Mohamed Younsi, directeur du projet de l'ANRIP. Le projet prévoit la réalisation d'un quai de 1600 mètres linéaires. Et le prolongement de la jete est existante sur 400 mètres linéaires, avec des profondeurs allant jusqu'à moins 16 mètres, permettant au grand navire de capacité de chargement de plus de 80 000 tonnes d'accosté au port d'Annaba. Le projet a démarré le 24 mars dernier, 2024, pour un délai de 24 mois. Donc il reste 20 mois dans les délais contractuels. Le terminal minéralier est destiné à l'exportation de phosphate et de produits phosphatés. L'enjeu est d'atteindre plus de 6 millions de tonnes de produits exportés par an. Nous avons engagé une vaste reconnaissance des carrières qui peuvent alimenter le projet en matière de matériaux de carrière nécessaires pour la réalisation du projet. Donc il s'agit d'une quantité énorme à acheminée des carrières, 20 millions de tonnes à acheminée sur les deux ans, avec une rotation de camions allant de 300 à 400 camions par jour. Il est question de consolider les exportations au hydrocarbure pour atteindre les 30 milliards de dollars à l'horizon 2030 et de diversifier l'économie nationale. Dans le dossier palestinien, le collectif d'avocats mené par Gilles Devers vient de déposer de nouvelles plaintes auprès de la Cour pénale internationale des plaintes relatives à trois massacres, principalement celui de Nusirat ainsi que l'assassinat et la torture de médecins. Les détails avec Maître Devers, il a été contacté il y a quelques instants par Rabbi Aslimani. Nous avons déposé trois plaintes. La première concerne l'attaque du camp de Nusirat, où au prétexte de libérer quatre prisonniers, l'armée israélienne a tué 240 palestiniens et causé des dommages considérables. Également, il y a la plainte pour le docteur Al-Bourch, qui était un chirurgien responsable de chef de service de l'orthopédie à l'hôpital Al-Shifa. Il a été arrêté à la mi-novembre. Il n'est jamais revenu et ce sont des détenus qui ont signalé son décès, donc le corps n'a pas été rendu. Donc, on a un cumul de crimes. Et la troisième situation, c'est celle du docteur Abou Salmiah, qui est le directeur de l'hôpital Al-Shifa, médecin pédiatre par ailleurs, qui a tenu l'hôpital jusqu'au dernier jour et qui, quand il emmenait le dernier malade, a été arrêté sur un chain point, alors qu'il était en présence de l'OMS. L'armée d'occupation qui continue de recourir à des armes prohibées, non conventionnelles, des armes conçues pour déchiqueter le corps des Palestiniens. Témoignage de Firas Hawad, membre des services de santé à Reza, contacté par Karima Benour. Les forces de l'occupation bombardent les maisons avec des armes interdites mondialement, dont les bombes nommées Daim, fabriquées aux Etats-Unis, qui déchiquent les corps des civils et qui causent des brûlures extrêmement graves. On ramasse les morceaux des corps pour les transporter. Les adultes ne peuvent pas supporter ces horreurs. Alors, pour les corps des enfants, c'est encore pire de pouvoir supporter la douleur. On reconnaît les cadavres à travers leurs mains et leurs pieds. D'autres sont éjectés très loin des maisons et c'est dû à la force de l'explosion. Les blessés sont retrouvés défigurés à cause des brûlures que nos hôpitaux n'arrivent pas à soigner. Et avec tout cela, le monde reste silencieux. Le cri d'alarme de l'ONU sur la tragédie que vit le Soudan ravagé par la guerre. Près de 26 millions de personnes souffrent de faim aiguë. Le secrétaire d'État américain a annoncé avoir convié les autorités de Khartoum et les rebelles des forces de soutien rapide pour des pourparlers à partir du 14 août pour tenter de faire taire les armes. Marc Lavergne, professeur de relations internationales contacté par Rabbi Aslimani. Ces forces du Darfour se sont dirigées vers la capitale. Ils ont pris presque l'ensemble de la capitale aujourd'hui à Khartoum. Donc, ils sont venus sur la vallée du Nil. Ils sont en train de prendre le dessus sur l'armée nationale. Et ils risquent de prendre possession de l'ensemble du Soudan avec le soutien de puissances extérieures comme les Émirats arabes unis. Mais pas seulement. Beaucoup des pays soutiennent ces forces de soutien rapide qui prennent en otage l'ensemble du Soudan. Sauf pour Soudan et les endroits où l'armée parvient à résister encore avec quelques aides étrangères. On a là le danger d'un effondrement d'un pays. Parce que ces forces de soutien rapide n'ont absolument aucune compétence pour diriger un État. Présidentiel américain, le comité en charge de la Convention démocrate en conclave ce soir pour décider des règles de nomination du candidat démocrate. Alors que Kamala Harris est bien parti pour obtenir l'investiture du parti selon un dernier sondage. La future candidate du camp démocrate qui a également récolté une levée de fonds record. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique Bruno Drowski. Les financeurs du parti démocrate ont interrompu leur versement pour empêcher la candidature de Biden. Et donc il est tout à fait logique qu'il ressorte tout d'un coup de façon aussi spectaculaire. Dès lors que Biden est remplacé par Harris. D'après les sondages, il ne faut jamais trop croire aux sondages. Mais les sondages laissent entendre évidemment qu'elle a peu de chance face à Trump. Et je pense qu'ailleurs que les élites américaines, dans une large mesure, se sont passées dans le camp de Trump. Pas toutes bien sûr, mais une partie. On a vu Obama, lui aussi d'origine noire, élu et prolonger la politique des États-Unis dans le domaine des guerres en particulier. Kamala Harris a donné toutes les assurances nécessaires de sa sympathie pour l'antité sioniste par exemple. Des propos recueillis par ABA, Slimani, la peste des petits ruminants, une campagne de vaccination est menée actuellement, fait le point en Moulbouagui avec Nassar Ben Nissem. La campagne de vaccination anti-peste des petits ruminants se poursuit au niveau des 29 communes de la wilayah de Moulbouagui. Plus de précision avec Ben Césarar Asihem, inspectrice vétérinaire de la wilayah. Nous avons entamé une compagnie de vaccination qui va toucher l'espèce ovine et caprine du cheptel. Nous avons réceptionné 316 000 doses pour une couverture de 70% du cheptel. Donc en plus des vétérinaires du secteur hépatique, on a réquisitionné plus de 70 vétérinaires praticiens privés pour la réussite de cette opération. Moulbouagui, Nassar Ben Nissem pour Algégin 3. Le plan national de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, cette année, on enregistre le recours à de nouveaux outils technologiques pour renforcer la surveillance et l'accès rapide à tout type d'informations ou de données pour les équipes d'intervention. Les détails avec Samia Allouen. Une lutte contre les risques liés aux incendies de forêt, accompagnée par l'exploitation des nouvelles technologies. Des détecteurs installés ou embarqués sur d'autres engins parviennent à transmettre en temps réel une tonne d'informations, de données sur plusieurs paramètres. Des projets pilotes sont alors lancés, utilisant les caméras haute définition, voire des drones équipés de caméras. Youssef Oult Mohamed, conservateur des forêts de la Wilaya de Tiziouzou. Un projet pilote au niveau de la Wilaya de Tiziouzou, à savoir l'installation d'une caméra à haute résolution sur un poste de vigie au niveau de la commune de l'Arba-Tirazen. Cette caméra nous permet de détecter toute flamme ou bien fumée et donner l'alerte instantanément et localiser l'incendie et ainsi permettre une meilleure première intervention. Il y a également l'acquisition d'un drone qui nous permet de mieux suivre les incendies et déterminer le degré de dangerosité que présente cet incendie sur les populations et sur leur bien. Il a été plusieurs fois utilisé, il est d'une efficacité remarquable. D'autres drones seront acquis prochainement. Des caméras utilisées, des simulations également sont effectuées pour optimiser les stratégies liées à la lutte contre les incendies de forêt, mieux préparer les équipes opérationnelles ou revoir les plans d'intervention. Reda Bouzida, gérant du bureau d'études AGC. Les SIG peuvent être utilisés. Le premier point c'est de faire une comparaison des résultats de la simulation qui a été faite sur cet outil. Et la réalité des terrains, ça nous permettrait de faire un recalage du modèle et également de porter les correctifs nécessaires pour qu'au prochain incendie, on serait beaucoup plus efficace. En plus des outils technologiques, c'est la donnée qui est valorisée ainsi que sa vitesse de transmission pour des interventions rapides, précises et efficaces pour protéger notre patrimoine forestier du risque d'incendie. Et en cette saison estivale, les plages ne sont pas l'unique destination dans certaines régions du sud. Les palmerées sont très prisées. Elles offrent de la fraîcheur et perpétue des traditions locales. Séquence découverte avec Mahfoud Kalkar. Om Zab, allé habiter dans la palmerée, durant la saison estivale, est entouré de plein de coutumes. Salah Fadli, guide touristique. Ce départ, appelé Amar, généralement est préparé par un ensemble de voisins dans les résidences à la palmerée, qui s'entendent sur une date approximative de quitter les lieux de la citadelle pour aller à la palmerée. Le départ se fait dans une ambiance de partage, d'entraide. Des traditions spéciales pour les nouvelles mariées. Si la famille a une mariée qui se déplace en été pour sa première saison, ses parents à elle vont préparer Tazamit, qui est du blé moulu ajouté aux dates et surtout agrémenté aux semaines. Elle va servir bien sûr à agrémenter les pauses thés en après-midi. Des regroupements familiaux d'un vrai sens de partage. Toutes les familles qui viendraient leur rendre visite ne vont pas rentrer bredouille, ce soit un bouquet de persil, de coriandre, de menthe ou de basilic ou peut-être tout à la fois. On pourrait très bien leur faire goûter un melon de saison, une ou deux aubergines fraîchement cueillies, des courges, des citrouilles, des piments. Le déplacement à la palmerée d'un principe plus profond, celui de soutenir les pères de famille au labour de leur jardin. Nous avons appris le décès du Mujahid Omar Khali, officier de l'armée de libération nationale et époux de la Mujahida Jamila Boupacha. Le ministre des Mujahidines et des Ayens en droit d'Aid Erbiga présente ses condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte. 132 ans pour que nul n'oublie un tableau revisité, une période charnière de notre histoire. La pièce sera présentée ce soir au Théâtre National Mehiddim Bajdarzi. Sidali Fares nous en donne un aperçu. Abdelkader Jirriou, le conseiller artistique du spectacle revient sur l'adaptation réalisée sur la pièce 132 ans de Wold Abdelrahman Kaki. Il y a beaucoup de danse, parce que le théâtre de Kaki c'est un théâtre festif, c'est un théâtre qui est basé sur le burlesque, la caricature. Même il abordait la tragédie avec sa manière. C'est un théâtre historique, basé aussi sur la documentation, qui montre la cruauté du colonialisme. Vous avez donné un nouveau souffle à ce spectacle. Oui, il y a pratiquement une adaptation aussi sur le texte. On a actualisé un peu, il y a des passages pour la Palestine qui n'étaient pas dans le texte de Kaki, pour rester dans l'actualité. Et on a rajouté quelques séquences. Et même dans la mise en scène, ce n'est pas la mise en scène identique de Kaki, c'est presque. On a essayé de respecter le style, parce que Kaki travaille sur la scène nue, il travaille beaucoup plus sur le corps du comédien. Donc il y a beaucoup d'expressions corporelles. Il y a un orchestre, il y a de la musique live, il y a du chant live, qui est un peu compliqué. Ce n'est pas comme un playback, ce n'est pas comme enregistrer dans un studio. C'est resté, et je pense que l'émotion est beaucoup plus intéressante quand c'est live. La générale de la pièce, 132 ans, pour que nul n'oublie, de Wold Abdelrahman Kaki, est programmé ce soir à 21h au Théâtre National Mahiddin Bastarzi. L'actualité sportive à présent, le rugby avec la demi-finale en ce moment, en Coupe d'Afrique précisément, et l'Algérie qui affronte le Kenya. C'est donc, ça se déroule à Kampala, au Nouganda, donc l'Algérie qui dispute la demi-finale de la Coupe d'Afrique de rugby. Et à la mi-temps, la sélection algérienne qui est menée au score, donc face à son homologue du Kenya, 12 à 8, en attendant la deuxième mi-temps. Et dans l'autre demi-finale, c'est l'Ouganda qui s'est qualifié pour la finale en battant le Burkina Faso, donc 25 à 15. Et aujourd'hui, coup d'envoi des épreuves des Jeux Olympiques, ce qui concerne le football et le rugby, à cette, il y aura plusieurs rencontres au programme. Pour le rugby, il y aura deux matchs, France-Uruguay, il y aura France-États-Unis. Alors que pour le football, plusieurs rencontres sont au programme, avec à 14h ce match d'ouverture entre l'Espagne et l'Ouzbékistan. Merci Ali Hamouch, merci Ardouane CSI qui a été à la réalisation de ce journal. Il y avait au magazine Hakim Abdelghafour, Adlan à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Ikeramo Streaming. Tout de suite, la météo avec Karima Bounour. C'est parti, c'est parti.